Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais le fameux house tour de notre maison Où nous sommes actuellement en train d'emménager Anthony est là avec un de nos voisins La maison est entièrement vide, c'est un premier house tour d'une maison vide mais pour vous montrer où on emménage Donc il y a 4 maisons, nous sommes celle-ci, celle du milieu Donc nous avons un premier grand portail avec une grande allée qui mène à un garage qu'on ne peut pas voir avec le camion Ici nous avons une zone de stockage, donc une grande zone de stockage extérieur où on pourra mettre des vélos, la tondeuse, d'autres choses qu'on voudra stocker ici Nous avons un premier petit jardin que vous pouvez voir ici avec un petit arbre Ici ça donne donc sur la pièce à vivre et ça, ça sera la chambre de notre fille Donc une jolie petite surface Là donc les hommes qui sont actuellement en train de débarrasser Là nous avons donc le garage, donc dans la continuité Coucou chouchou mon amour ! Bon du coup le garage, donc ici sera installée la machine à laver Et là il va y avoir un évier, il va y avoir quelques trucs qui vont être encore modifiés par les propriétaires de 2-3 retouches Ensuite nous sommes à la porte d'entrée que chouchou vient gentiment d'ouvrir pour nous Nous avons donc un premier petit hall comme ceci Vas-y, je te laisse passer Nous avons un premier petit hall avant d'amener sur la pièce à vivre et nous avons ici une porte qui mène donc sur J'allume un grand essai, voilà avec un petit miroir Hello ! Un petit évier, ici en dessous une zone de stockage, je ne sais pas trop encore ce qu'il y a Là nous avons, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est pas la gazinière je crois Oh wow, gazinière bonjour ! Non pas du tout, là nous avons une pièce où nous avons le chauffe-eau et un espace Donc avec une petite lumière où on pourra stocker des choses Donc je pense qu'ici on stockera tout ce qui est pour nettoyer le seau, le balai, l'aspirateur, tout ça, tout ça Voilà, hop, ça c'était la première pièce Ensuite je vous présente notre pièce à vivre Tadam ! Donc très grande, comme il faut avoir une très grande pièce à vivre Ah, passez par là ! Donc la baie vitrée, comme je vous disais, qui mène sur le petit jardin Voilà, donc là ce sera le côté télé Nous avons un escalier qui mène à l'étage Et là nous avons une magnifique cuisine Avec un niveau central juste superbe Et donc là la seconde baie vitrée qui mène au jardin Alors on va essayer d'ouvrir, je ne connais pas encore les systèmes Je suppose qu'il suffit de faire ça, voilà Et donc là nous avons un grand jardin sur une longueur Comme ceci, avec un arbre Je ne saurais pas trop vous dire combien il y a de mètres Mais alors on a une très belle surface à vivre Extérieur, je fais agent immobilier, je ne suis pas douée dans mon terrain Là, donc vous avez côté, la façade côté jardin Donc là la baie vitrée d'où je sors Ce sera ici la chambre d'Eden Et ça, ça sera notre chambre Nous avons par ici un accès au garage Ce qui fait qu'on peut traverser des deux côtés Sans passer par l'intérieur de la maison Donc par exemple pour balader la tondeuse Ou des choses comme ça On pourra traverser sans salir l'intérieur Je re-rentre parce qu'il fait froid On a des prises, etc. Bon, je ne vais pas vous montrer le détail technique de la maison, n'est-ce pas ? On continue la visite Donc je vous montre la cuisine en détail Donc avec un îlot central On ne souhaite pas réinstaller du coup deux tables On en mettra une ici juste pour Noël à l'occasion Mais sinon, voilà, là-bas vous voyez elle me uptelait On aura en face le canapé Je pense qu'ici je vais installer un coin bureau Pour moi, pour travailler Parce que vous savez que je travaille sur internet Et à côté nous installerons sans doute l'espace jeux des enfants Ou peut-être mettre des jeux pour les enfants en dessous Mais on reste à voir Pour le moment, rien n'est défini Donc du coup, la cuisine On a deux zones de rangement en haut Un îlot central Une fenêtre Qu'on n'a pas de vis-à-vis Mais ça fait de la lumière On a un autre îlot central Un autre rangement en hauteur Et une lumière Et ici nous avons un église avec l'emplacement Comme vous pouvez le voir Pour la machine à laver Qui a un magnifique bout de scott C'est génial Il faut qu'on aille acheter un four encastrable pour ici Et bien sûr des chaises hautes On a du rangement là Des tables de bar Pour tout simplement manger Sur l'îlot central On va en acheter quatre Et on verra pour trouver deux chaises hautes Hautes de bar Sur cette zone La porte que vous voyez là C'est celle qui ramène au garage Je vais vous montrer Bonjour le garage Voilà Où on commence à stocker Tout ce qui va avoir Un projet Et maintenant Je vous emmène A l'étage Donc on a C'est l'opinion qui s'a changé Pourquoi ? Je sais moi qui ai changé les cartons On a un joli escalier Où je vais donc installer Une petite barrière de sécurité Par pression Pour ne pas faire de trous Et là Donc c'est vraiment bien serré Ce qui fait qu'un enfant Ne peut pas passer la tête C'est au niveau des nains Il y a tout le long Une petite rembarbe Pour s'appuyer Et après nous en avons De nouveau de ce côté Et nous arrivons à l'étage Donc en bas Vous avez vu Normalement c'était carré En haut A part la salle de bain Tout est parqué Donc nous arrivons Nous avons une chambre Qui sera la chambre de notre fille Où provisoirement J'ai installé un lit parapli Pour faire dormir Eden Cet après-midi Puisque moi Même si ça c'est une vidéo face caméra Dans la journée du jour Je vais peindre la chambre d'Eden Ça Ça sera donc la deuxième chambre A côté La nôtre Comme ceci Donc qui donnera sur le jardin Avec un grand placard Donc pour vous montrer On a une grande partie Penderie Avec deux rangements Et une autre grande partie Donc c'est des placards muraux Dans toutes les chambres Faits exactement de la même manière Comme ceci Avec des étagères Tout le long Donc on a fait le choix De prendre la plus grande chambre Puisqu'on va aussi installer Un petit bureau Dans cette chambre Voilà Tout simplement Donc vous verrez Je vous ferai des Room tour Pièce par pièce Au fur et à mesure Qu'on fera les chambres Celle-ci Donc Une fois que vous avez La première chambre De la puce La nôtre Vous avez celle d'Eden J'ai choisi celle-ci Tout simplement Parce qu'elle est disposée De la même manière De sa chambre actuelle Donc une fenêtre Le chauffage Un grand pan Et son placard murage Je ne sais pas si vous pouvez bien Imaginer un petit peu La pièce Mais voilà Et du coup Je vais peindre cet après-midi Vous le savez d'avance Ce temps-là Pour Eden Vous verrez quand je vous ferai Son room tour A ce moment-là Donc je me remets en face De l'escalier Pour vous montrer la suite Donc comme je vous disais Les trois chambres Et nous avons une partie là Où nous avons de nouveau Un WC Donc ça avoir un WC En haut plus en bas C'est juste génial Parce que moi qui est enceinte En fin de grossesse Je vais faire qu'il y aller la nuit Et nous avons une grande Salle de bain Vraiment une grande salle de bain C'est très agréable Avec double vasque Des rangements Une grande baignoire Qui est bien plus grande Que celle que nous avons actuellement Plus profonde aussi je dirais Donc on pourra vraiment Prendre des bains à deux Avec un tour Et même quand la puce sera grande Faire des bains Des enfants à deux Nous avons ici Pour pouvoir Vous savez Pour faire un sèche Serviette Pour y mettre Là il y a une arrivée d'eau Mais finalement On ne l'utilisera pas N'hésitez à entremettre La machine là Ou au garage On va la mettre au garage Et là nous allons mettre Notre commode blanche Qui sert comme d'habitude A notre appartement actuel De plan allongé Et qui servira De zone de stockage Donc comme vous pouvez voir C'est une maison Qui est toute neuve Qui sort de terre Donc c'est juste génial Donc là aussi Je mettrai une barrière De sécurité Et puis voilà Je vous ai fait A peu près le tour De la villa Un tour rapide Comme je vous ai dit La maison est vide Donc pour le moment Elle ne ressemble Pas à grand chose Mais ça vous donne Un avis de comment Nous avons Tout ce que ça a donné Quand nous avons visité Cette maison Pour avoir Ce qui a fait Qu'on a eu un coup de coeur Je pense que vous pouvez comprendre Donc du coup On va continuer A déballer les cartons Enfin les hommes Les amènent Et moi je vais déballer Et ranger Je vous fais La dernière impression De l'intérieur Le jardin La cuisine L'escalier Le côté salon Les hommes qui arrivent Et voilà Et là L'accès par l'entrée Et eux Ils utilisent La baie vitrée Pour ramener les pièces Voilà J'espère que cette Première vidéo House tour Et notre Mouton d'emménagement Vous fait plaisir Nous en tout cas On est très content De partager ça Avec vous Vous inquiétez pas Il y aura d'autres vidéos Plus en détail Avec la déco L'emménagement Etc Qui arriveront Mais laissez-moi Un petit peu de temps D'emménager Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao